salut tout le monde c'est Hadou aujourd'hui on fait une petite vidéo courte où je vous présente un accessoire que je trouve cool et que j'utilise pas mal en ce moment j'en ai parlé sur le site sur Pimpuride et sur le forum ce sont les Hydrofoil Wings Cruise en fait c'est quoi eh ben c'est des petites vis que tu viens serrer à la main et du coup tu t'as franchi de l'outil cette fameuse clé torx que tu mets sous ta combat qui finit toujours par rouiller eh ben là non t'as plus besoin de ta clé donc concrètement grâce à ces petites vis tu vas pouvoir desserrer en a va avancer ta platine et resserrer sans outil c'est vachement pratique alors moi j'en ai un usage qui est vraiment utile parce que je change souvent de bord j'ai toujours plusieurs foils à tester et ben on tâtonne on tâtonne à longueur de temps donc le fait de pouvoir se régler c'est super bien pour quelqu'un qui va loin qui doit se régler dans l'eau c'est vachement bien aussi tu es en subfoil tu es même nous sur la barre le banc de sable à la boule tu veux aller chercher les vagues qui sont un petit peu loin du bord tu n'as pas forcément ta clé c'est super pratique même de pas avoir une clé moi une fois ma clé je l'avais et en serrant un moment elle m'a glissé des mains elle est tombée dans l'eau ben plouf quoi j'avais plus d'outil donc c'est pas top pour l'océan et c'est pas top parce que en plus après tu peux plus rien régler du coup si tu as plus la clé je suis sur l'eau j'ai juste à retourner la planche desserre un peu hop la tête papillon de la vis en plus c'est joli c'est un peu gravé c'est sympa elle fait buter donc ton foie il ne peut pas se barrer déjà contrairement à certaines certains systèmes avec des vis des vis six millimètres à tête fraisée et tu dépasses tu déplace un petit peu ton foil et une fois que tu as ton réglage qui va bien hop tu resserres et c'est nickel alors ces petites vis elles sont disponibles dans différentes tailles compatibles avec différents foils évidemment julien m'a envoyé des 25 mm et des 30 ce qui me permet d'utiliser les takuma kujira ça passe sur les afs aussi ça passe sur mon mais axis carbone et avec des rondelles plate ça passe sur toutes les platines carbone plate comme l'allure qui est juste derrière moi j'ai petites rondelles qui sont fournis notamment avec des foils comme les takuma qui permettent de d'adapter une tête fraisée sur une platine plate donc un max de compatibilité mais il y a différentes versions avec différentes longueurs moi l'avantage c'est que comme j'ai du 25 et du 30 je peux utiliser mon foil sans platine mais je peux aussi utiliser mon foil avec une cale de platine sur certaines bordes j'ai besoin d'ajuster le rake de mon mât de mon foil pour gérer l'assiette longitudinale si mon foil ma planche est trop nose down ou un petit peu trop nose up donc c'est fort pratique d'avoir différentes tailles ces petites vis donc ça s'appelle les hydrofoils wingscrews c'est développé à maoui mais on a la chance d'avoir julien rieu peru qui revendeur en france entre autres de ses petites bricoles bien sympa et notamment des wings ppc des foils signatures vous les retrouverez sur la boutique de julien the foil shop point fr et vous avez un petit code ça c'est moderne on ça se voit pas beaucoup dans la glisse donc bravo à lui à doudis et si vous commandez avec ce petit code et ben vous avez 10% et ça c'est cool il ya un autre produit dont je voulais vous parler désolé ça fait un peu télé achat mais en tout cas j'ai galéré pour trouver des liches valables ces derniers temps en surf oil j'avais un liche d'aka in slim qui était une horreur en fait le l'emrillon tournait pas bien et la pâte était assez courte finalement un peu comme celle là et dès que je marchais sur la plage avec ma planche je m'emmêlais les pieds dans le liche parce que le liche n'était pas assez souple à mon avis mal conçu en tout cas j'ai switché un temps sur les liches fcs les liches freedom qui sont pas mal du tout aussi et j'ai découvert kaoi grâce à julien il m'en a envoyé en test alors c'est vachement bien c'est hyper léger c'est confort minimaliste c'est sans chichi moi j'aime bien les produits comme ça j'utilise souvent cette expression sans chichi et en fait ce liche est hyper light je l'ai là en 5 sur du shortboard souvent on a plutôt du 6 c'est bien parce que il n'y a rien qui traîne dans l'eau la tâche là c'est la tâche cheville que j'utilise actuellement mais tu peux moduler tu peux acheter le liche en config attache mollet tu fais du sup par exemple où tu peux simplement l'utiliser en surf oil avec la attache mollet j'ai pas encore testé que l'attache mollet en surf mais c'est top et il a aussi des liches double coil avec une zone de plat au milieu et du coil qui vont être particulièrement adapté à la wing alors moi j'ai essayé un attache mollet j'ai trouvé ça un peu gênant parce que je navigue pas beaucoup en switch moi je change toujours je souvent je me remets en régular donc des fois ça se prenait un peu dans les pattes mais je pense que le double coil relativement court avec une attache cheville va être très bien en tout cas en surf j'ai adopté ce liche là c'est top il existe même du 4 pieds c'est vraiment court attention à la sécu quand même je recommande vraiment le 5 c'est tout bon et ça c'est pareil c'est sur son site ou dans les shops qui sont fournis par julien sur ces produits là en france ça s'appelle KOI clairement sur foil c'est mon lit chouchou du moment avec avec les freedom de chez fcs on a vraiment des liches qui sont vraiment adaptés au surf foil ils sont pas trop gênants j'ai apprécié celui là pour la légèreté voilà c'est top je vais juste en parler c'est la parenthèse je vous dis à plus c'était à doux bonne session à bientôt